Des fois, j'oublie que je suis arabe. Ça m'arrive. Il y a des matins, je me lève, j'écoute «Salut, bonjour», je mange des Fruit Loops, je vais faire du ski à Bromont, puis à un moment donné, je fais «Voyons, qu'est-ce que je fais là?» Medhibou Saïdan est né en Algérie. Il a grandi à Laval, et maintenant, il fait rire tout le Québec, avec un premier spectacle à son image. Demain, parce que c'est un spectacle qui parle de demain. C'est un spectacle qui parle de ma vision de demain, ma vision du Québec, ma vision du monde de demain. Et c'est aussi le premier mot que j'ai appris en français. Moi, je ne parlais pas français quand je suis arrivé ici. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un marteau, et ceci n'est pas un pays. Diplômé il y a à peine six ans de l'École nationale de l'humour, Medhibou Saïdan s'est rapidement taillé une place à la télévision grâce à VRAC. J'ai rendez-vous chez la petite de l'école. Et au cinéma, on l'a vu dans De Pères en flic 2. Quand j'ai rencontré, c'était la fille la plus dynamique, puis depuis un an, bien, c'est ça. Suivi et adoré d'un jeune public, l'humoriste de 27 ans entretient une relation privilégiée avec ses femmes sur les médias sociaux. Ils vivent littéralement ma journée avec moi. Tout ce que je fais, je leur montre, puis ils m'écrivent, puis je réponds. Je veux avoir une image positive pour les jeunes, puis je veux donner... je veux donner ce que moi, on m'a donné, mettons, quand j'ai regardé mes role models. Ce rapport de proximité, Medhibou Saïdan le cultive aussi, en donnant des ateliers d'écriture aux jeunes et en présentant son spectacle dans des prisons. C'est le fun de jouer dans une prison ou c'est le fun de jouer dans un sous-sol d'église au Burkina Faso. Moi, c'est ça qui me fait triper. J'apprends beaucoup plus d'eux qu'eux apprennent de moi. Le sport de pauvre, c'est du sport qui coûte pas grand-chose. On dirait que ça a été fait par un vieux coach russe sur le fly. Sur scène, c'est avec une grande aisance que Medhibou Saïdan parle d'ouverture, d'inclusion et de différence. Et il réussit drôlement bien à faire passer son message. Mon père est algérien et ma mère ne le savait pas. Ici Julie-Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal.